Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, je vous raconte une très belle rencontre, celle de Christian et de sa ville de cœur, Albi. Nous sommes dans le département du Tarn, à environ une heure au nord-est de Toulouse. D'ailleurs, si on a l'habitude de surnommer Toulouse la ville rose, Albi aussi a son surnom, Albi la rouge. Et elle n'a rien à envier à sa voisine. Vous allez bientôt comprendre pourquoi la ville est rouge. Et pour nous la faire découvrir, j'ai rendez-vous avec un enfant du pays, Christian. Il m'a promis de me faire découvrir la ville, ses petites rues, ses petites places et bien sûr, ses coups de cœur. Pour commencer la balade, il m'a donné rendez-vous dans un de ses endroits préférés, le quartier du Castelvielle. Christian, tu nous as donné rendez-vous ici, place Savène. Alors, pourquoi particulièrement ici ? Qu'est-ce qui te plaît sur cette place ? Parce que pour moi, la place Savène, c'est la place qui résume bien la ville d'Albi. C'est une place qui est très identitaire avec ses maisons d'un corbellement, un corondage avec toutes ses couleurs. En fond, le clocher de la cathédrale de Sainte-Cécile. Et ça résume Albi. Albi, ce sont des petits villages qui forment une grosse ville. Alors, comme quoi, par exemple, comme petit village ? En fait, ici, on est au Castelvielle. Donc, les gens qui habitent ici diront « je suis du Castelvielle » avant de dire qu'ils sont d'Albi. Après, le côté, il y a la Madeleine. Je suis du Boudupon, je suis du Vigan. On annonce son quartier. Et on en est fiers, j'imagine. On en est très fiers. Les quartiers, ce sont des vraies villes. Il faut imaginer que sur la petite place, ici, il y a des marchés. Il y avait toujours eu des marchés. Il y a également des repas de villages, de quartiers. C'est animé et c'est vraiment identitaire. Du coup, ça donne quand même très envie de découvrir Albi. Où est-ce que tu vas nous emmener aujourd'hui ? Alors, forcément, on va aller vous faire un petit tour à la cathédrale de Sainte-Cécile. Il faut la voir. Elle est unique au monde. Mais je pensais voir également les quartiers du Castelnau, en opposition au Castelvielle, avec ses maisons et ses ruelles typiques. Je vais les amener voir le cloître et puis la place du Vigan, qui est la place la plus vivante de la Delbie actuellement. Alors, est-ce qu'on va voir de la brique ? Partout. Alors, nouvelle place, nouveau quartier. Où est-ce qu'on est ici ? Ici, en fait, on est au Castelnau, tout à l'heure, nous étions au Castelvielle. Et là, on est au Castelnau. Alors, Castel, ça veut dire fortification, château, mais surtout fortification. Et nous, neufs, en opposition au Castelvielle, château vieux. Ce qui unit tout ça, c'est la brique. On en parlait tout à l'heure, tu me demandais s'il avait de la brique d'Albi. Ben oui, tout est en brique d'Albi. Ce qui est fait à la main, on prend l'argile qui est de la rivière, le tarn, on fait sécher l'abrique au soleil. Et après, comme un gâteau, on la met au four. Et comme un gâteau, le tarn de cuisson est le même. Mais l'abrique qui est près du foyer va cuire beaucoup plus que l'abrique qui est prodige de la porte. Et du coup, elle ne sera pas de la même couleur ? Exactement. Donc, ce n'est pas à cause de la cuisson. Donc, on va en fait du cramard, du noir qu'on voit ici, tu vois par exemple, au rose très clair, même quasiment pas cuit. Ah oui, d'accord. Ça, ce n'est pas très cuit. Et du coup, c'est toujours de l'argile. Ça devient un peu poreux. C'est très poreux. Et il y a un petit secret à Albi également pour la brique faite à la main, c'est que tu as les doigts des bricotiers qui apparaissent. Regarde, juste derrière toi, tu ne l'as pas vu jusqu'à maintenant. Mais regarde, ici. Ah, excellent. Ici, partout, tu vois, tu vas percevoir en fait partout les doigts des bricotiers. Et c'est aussi cette brique d'Albi qu'on retrouve sur la cathédrale qu'on voit là-bas ? Exactement. La cathédrale, d'ailleurs, c'est un immense vaisseau de briques, c'est ce qui domine la ville. Si tu veux, on y va. On ira la voir quand même. On y va de suite. Ah, ça, je reconnais. C'est le crama. C'est ça. C'est de l'occitan. En fait, le mot cramer, tu connais ? Oui. C'est de l'occitan, c'est crama. Tu sais, tu utilises plein de mots occitan sans le savoir. Du genre ? Ben, kesako. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est un occitan ? Ah, c'est de l'occitan à la base. Exactement, oui. Cramé, crama. Mais également, quand tu fais des poutous, on en a mis à faire des poutous. Ben, des poutous, c'est occitan. C'est faire des poutous. Ah, ben, je ne ferai plus des poutous de la même façon. Non, en fait, nous, on emploie plein de mots en fait, dans l'anglais quotidien, le mot occitan, mais on est persuadé que c'est du français. Par exemple, tout à l'heure, quand tu t'es amené à la cathédrale, tu vas être espanté. Tu vas voir. Espanté ? Espanté. Espanté, c'est quand tu fais... Bon, alors, tu l'es espanté ou pas ? Ouais, ouais, je le suis vraiment. Mais aussi, je me dis que cette cathédrale, elle est tellement impressionnante que presque, elle fait un peu peur. Mais c'est le but. Pour comprendre cette cathédrale, il faut revenir à la fameuse croisade contre les Albigeois, au 13e siècle, les Cathares. C'est les Cathares, c'est ça ? Exactement. Et la cathédrale d'Albi, c'est la réponse officielle de l'église catholique face à l'hérésie, qui dit en fait, hors l'église, point de salut. Et donc, ils vont construire à Albi la forteresse de Dieu. On a ici une architecture qui est typiquement militaire, qui ne ressemble à rien à une cathédrale catholique, une cathédrale du Nord. C'est un double symbole religieux, parce que c'est hors l'église, point de salut, c'est la forteresse de Dieu, mais politique. L'évêque d'Albi doit devenir seigneur de la ville, il doit protéger les Albigeois. Et ils doivent les protéger dans une forteresse, la maison de Dieu. D'accord. Mais c'est une église, donc pour entrer, il faut être bon chrétien. Mais d'ailleurs, on l'a vu, parce qu'en montant les marches, alors, bon déjà, c'est impressionnant cet escalier, mais surtout, on a l'impression de monter au ciel, puisqu'on a une vue qui est exactement ça. On a l'impression que c'est un escalier jusqu'aux cieux. C'est ça, c'est un peu le but aussi. C'est très symbolique, et tu dois monter, t'élever, et élever ton âme aussi. Donc c'est ça. Je crois que je n'ai jamais vu une cathédrale aussi peinte. C'est la cathédrale la plus peinte d'Europe. Donc c'est un peu normal. Un bassin normal, alors. Oui. Et c'est la plus grande cathédrale de briques au monde également. Et moi, je l'appelle la cathédrale des superlatifs. Là, devant nous, par exemple, c'est le plus grand euroclassique de France. D'accord. 3549 tuyaux. T'envoies un dixième. Incroyable. Et puis il a été fait en deux ans seulement. En dessous, tu as le jugement dernier. C'est la plus grande surface peinte de la fin du Moyen-Âge. Elle fait 200 m² de surface à l'origine. Pour construire la cathédrale, il nous faudra 200 ans. Oui. Et presque 200 ans pour la finir. Ce qui est important. C'est la cathédrale superlatif. Donc cette peinture, c'est la fin du Moyen-Âge. Et après, tout le reste, ce sont les Italiens qui vont venir de plusieurs écoles d'Italie, de Bologne, de Carpi, et qui vont venir œuvrer toutes les nuits dans la cathédrale pendant presque 30 ans. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est ces formes géométriques. Ah, c'est moderne. C'est hyper moderne, oui. C'est très, très moderne. Ça doit être du milieu du 16e siècle. D'accord. C'est fou pour l'époque, en fait. C'est super beau. C'est une cathédrale où les élèves ont s'exprimé, ont presque expérimenté. Et c'est vraiment du moderne. À l'époque, Michel-Ange peint la chapelle Sixtine. C'est la même période. Et ici, on est déjà au cubisme, pratiquement. C'est vrai. On est avant-gardistes. Alors ce bleu du plafond, et puis les couleurs ici, elles sont très impressionnantes. Ça a été bien restauré ? Oui, alors les anges autour de nous, ce sont les anges gardiens, et puis toute la clôture du cœur a été restaurée récemment, en 2015. D'accord. En revanche, les plafonds, les voûtes, sont du 16e siècle, du début 16e siècle. Et ça n'a pas bougé ? Jamais. C'est le bleu de France que tu vois là. C'est le fameux bleu de France, qui est un bleu unique. Et s'il n'a pas été altéré, c'est parce que la cathédrale n'est pas humide. La brique est réfractaire. Il y a peu de lumière également. Et est-ce que la musique, elle a une place particulière dans cette église ? Parce que c'est Sainte-Cécile, alors c'est la sainte patronne des musiciens. Exactement. Tout l'été, il y a des concerts gratuits. Ah, génial. Et puis il y a les concerts de la Sainte-Cécile, les concerts de Noël également. Et l'orgue est fabuleux, parce que c'est le plus grand classique de France, comme je l'ai dit, mais l'acoustique est parfaite dans la cathédrale. C'est une cathédrale qui est faite pour la musique, pour le prêche et pour la voix. Elle est un F unique. Donc le son est porté par les voûtes. Il va d'un bout à l'autre de la cathédrale et on entend parfaitement. Du coup, ça fait une autre bonne raison de venir la visiter. Exactement. Et s'il vous fallait un autre argument, sachez qu'une partie de la ville, la cité épiscopale qu'on visite aujourd'hui, est classée depuis 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est vraiment au cœur du périmètre UNESCO, entre la cathédrale de Sainte-Cécile, derrière nous c'est le palais de la Berbie, qui est l'ancien palais des évêques, et c'est maintenant le musée Touss de l'Autrèque. D'accord. Donc c'est là où sont exposées toutes les toiles de l'Autrèque. C'est la plus grande collection au monde public des œuvres de l'Autrèque. Et c'est ce périmètre-là qui appartenait aux évêques, qui étaient fermées par des remparts. Il faut imaginer qu'il y avait des maisons qui étaient détruites. Oui, c'était quand même fortifié. C'était fortifié, puis c'est une place de marché. Le marché, c'est vraiment important chez nous. Il y a toujours du marché partout. C'est le lieu aussi de rencontre, j'imagine. Bon, vivial, effectivement, de rencontre. C'est la vie du marché pour nous. C'est un chouette lieu de rendez-vous ici, Christian. C'est romantique. C'est le cloître Saint-Salvi, c'est le cloître du XIIe siècle, qui a été refait au XIIe, XIIIe siècle. C'est la plus vieille église de la ville. Et moi, ce que j'aime, c'est que les jeunes sont au rendez-vous ici. Ce qui est amusant, c'est qu'en début d'année, tu as les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et puis en début d'année, ça se mélange un peu plus. Ça se mélange. Ça fait connaissance. Mais c'est bien ce côté un peu amoureux, ce côté, je trouve ça très très chouette. On sent toute la passion qui anime Christian quand il parle de sa ville. Une passion qu'il partage, et puis qu'il a la chance de vivre au quotidien parce qu'il travaille aussi dans un lieu exceptionnel. La maison du tourisme d'Albi s'est installée récemment dans ce très bel hôtel particulier. Alors, ça méritait bien un petit détour par le bureau de Christian. Et à l'origine, c'était quoi ? C'est l'hôtel particulier Raines, qui est le marchand de pasteliers le plus riche d'Albi. Parce que le pastel, c'est vraiment un truc d'ici. C'est une plante... C'est une plante littoriale qui ressemble au colza, pour te résumer. Et après, on va racher les feuilles plusieurs fois par an. On va broyer les feuilles, former une pasta, dont le pastel en français. Et les femmes et les enfants vont prendre cette pasta et faire des boules. Et une boule en occitan se dit une cocagne. Et dans le pays de cocagne, c'est le pays des boules de pastel. Ça vient d'ici. Incroyable. Et alors, au final, le pastel, c'est d'une seule couleur, c'est ça ? Alors, c'est le bleu. Oui, c'est le bleu. Oui, c'est le dégradé de bleu. Et alors, ce pastel, ces boules de cocagne, il faut les faire sécher le plus longtemps possible. Et à l'époque, il y a un dicton que j'adore, que j'applique tous les jours, c'est « plus tu dors, plus tu gagnes ». Ah oui ! Ça ne marche pas. Oui, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Non, c'est dommage. Par contre... C'est parce qu'il faut être patient, c'est ça ? Il faut être patient. Entre la récolte et la vente, des fois, il y a quatre ans qui s'écoule. Donc, c'est énorme. Et en fait, en teinture, officiellement, 13 teintes de bleu différentes. Ah oui ! C'est pour ça que tu rends hommage à ta région aujourd'hui. Je rends hommage à ma région et à l'hôtel de Raines, en fait, ici. La lumière est en train de tomber sur le Tarn. Albi se part de ses couleurs du soir. Bientôt, ce sera la fin de la journée. Mais le début de magnifiques souvenirs qui resteront toujours présents grâce à la gentillesse de Christian et à la beauté de cette ville remplie d'histoire. Bon, Christian, on ne va pas se quitter sans boire un verre, quand même. Exactement. Là, on est sur la place du Vigan. On est à l'extérieur de la ville. C'est là où le centre névralgique où elle a tous les cafés, les brasseries. On se rencontre. Donc, toi, c'est ici que tu viens boire un verre le soir ? Exactement. On prend l'apéritif. C'est quoi que c'est ça, l'apéritif ? Il faut se poser. Il faut savoir se poser, prendre le temps. Et le Tarn et Albi, c'est ça. C'est prendre le temps, se poser, dialoguer, boire un verre. À quoi on reconnaît un Albi-joie ? Un Albi-joie, l'accent, il paraît. Oh, si peu. Si peu. Non, non, en fait, on est des gens assez ouverts. On prend le temps, on est bavards. Mais on a le sens de l'accueil, il paraît. On sait accueillir les gens. On sait prendre le temps de leur montrer les choses, de partager les choses avec eux. On est généreux. Et tout se passe autour d'un verre et de la table. C'est généreux. Écoute, moi, je trouve que cette générosité et ce sens de l'accueil, il s'est vraiment très, très bien vu aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup. Avec grand plaisir. Je veux dire, je te fais un poutou ? Ah, bah oui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé qu'Albi, c'était une ville très chaleureuse, très humaine. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez revoir cet épisode de Terre de France sur terredefrance.tv. Moi aussi, je vous fais des poutous et je vais retrouver Christian. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada